Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un petit village de la Drôme, plus précisément la Drôme des Collines, on n'est pas très loin de chez Jérémy Bonamant-Téboule et on va en découvrir ensemble ce qu'est le figostoc, c'est-à-dire une grosse semaine intensive de 5 jours de travail autour de la figurine, que ce soit de la peinture, de la sculpture et plein d'autres choses, avec cette année Jérémy Bonamant-Téboule donc bien sûr en stage de peinture, Alain Carrasco au stage de sculpture et Jérôme Otremba au stage d'aérographe. Donc petite rotation et nous voilà arrivés devant la salle des fêtes et on va découvrir ça ensemble. Donc on est accueilli directement dans le village où habite Jérémy Bonamant-Téboule et on se regroupe dans la salle des fêtes tous les jours à 9h pour les activités respectives des différents ateliers. Donc on a donc un atelier de peinture, développement de projet, en fait vous pouvez venir avec un de vos projets pour finir avec Jérémy ou éventuellement prendre un projet sur place. Cette année la figurine exclusive c'était la nouvelle figurine de Gorgone de la gamme Figone que vous allez voir en plus en détail un petit peu après. Mais vous pouviez très bien venir uniquement avec votre propre projet pour essayer de le développer et avoir les conseils de Jérémy pour par exemple le présenter en concours, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer le regard, créer un socle, enfin c'est vraiment du projet de A à Z sur des choses en particulier. Donc forcément il faut venir avec un petit peu de matériel, je vous remettrai toutes les infos pour ceux qui sont intéressés pour les éditions prochaines dans les liens en description bien sûr. Mais ici par exemple toutes les lampes que vous voyez sont les lampes personnelles des gens sur place. C'était demandé de venir avec le matériel de peinture pour le stage de peinture, le matériel de peinture pour le stage de peinture et pour celui de l'aérographe, venir avec votre compresseur et votre ou vos aérographes pour pouvoir participer au stage. Et puis donc après la lampe c'était du plus, même s'il y en a quelques-unes sur place, le mieux c'était de venir avec du matos assez complet, un atelier portatif en fait, pour pouvoir se réinstaller pendant une semaine et travailler au mieux. Là on passe sur la partie sculpture, donc on était je crois une bonne douzaine, peut-être même un peu plus en sculpture. Donc moi c'est le stage que j'ai fait, donc je pourrais vous en parler un peu plus précisément que les autres stages. Alors oui c'est quand je disais stage peinture, aérographe et sculpture, c'est un des trois au choix. Pour cette édition-là en tout cas, il y aura peut-être différents thèmes pour les autres stages, mais là c'était ce qui était proposé, et donc vous choisissez celui qui vous préfère, avec le prof avec lequel vous voulez travailler. Et puis moi je voulais essayer de créer un projet de A à Z. Donc là pour le coup sur la sculpture, on avait un concept de proposé par Loïc Musy, qui avait dessiné le concept sous la direction d'Alan et de Jérémy. Et puis ensuite on devait l'avancer au maximum, pas forcément le finir, c'était pas le but. Ah le petit aparté avec ici l'homme qui sculpte dans des positions complètement hallucinantes, c'est-à-dire accroupi, couché, debout, je pense même, enfin on se doute, on pense qu'il peut sculpter la tête en bas, mais voilà. C'était la petite parenthèse. Mais non, du coup l'idée c'était de faire le projet au maximum, et surtout d'apprendre des techniques avec Alan en fait, et puis de développer ses capacités de sculpture. Bien sûr, tous les profs étaient complètement disponibles, ils étaient en bout de table, ils nous donnaient les directives, et puis après ils bossaient eux-mêmes sur leur projet ou leur propre figurine, en parallèle de nous, ce qui permettait de voir comment ils ont fait, peut-être défaire des choses, aller voir le prof, lui demander si ça allait bien, comment on avait fait, etc. Vraiment le masterclass où on peut avoir les conseils en direct. Donc là vous voyez les différentes petites installations des gens, et puis bien sûr, sur place on avait accès à toute la gamme Figone, voire même un peu plus, pour ceux qui pouvaient avoir ramené quelques figurines à eux, une sorte de troc-échange en gros. Et donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, Figone c'est le site de Jérémy Bonamantéboul, qui vend donc de la figurine, plutôt de la figurine d'exposition à de la figurine de teintre, et on avait des références disponibles sur place, dans la mesure des stocks disponibles. Il y avait également la vitrine, enfin une des vitrines complètes de Jérémy, donc ça permettait de voir en direct les pièces d'exposition, et de voir comment il avait travaillé ses pièces, ses figurines, notamment les box-arts, etc. Il y avait également aussi les sculptures d'Alan, et les figurines de Jérôme Otremba, donc forcément c'était de toute beauté, enfin c'est vraiment quelque chose à voir en vrai, parce que là, au niveau de ma vidéo, vous ne vous rendrez pas compte des couleurs, des vraies ambiances et des couleurs réelles, parce que forcément, je filme avec ce que j'avais sous la main, et je ne peux pas trop toucher les figurines, ce n'est pas quelque chose que je fais quand j'ai la caméra à la main, parce que sinon ça peut faire des catastrophes. Donc là, on a les sculptures d'Alan, alors ce ne sont pas forcément les originaux, ce sont des tirages, certaines ne sont même plus du tout disponibles, mais ça permettait aussi de détailler un peu les textures, les ambiances qu'on pouvait rendre, et qu'on pouvait peut-être tester. Par exemple, si vous repérez quelque chose que vous avez envie de faire sur votre figurine, et bien c'était l'occasion de le faire. Ici, on a la partie aérographe, donc là-bas, l'aérographe, ah non, je repasse rapidement sur la partie sculpture, je vous ferai de toute façon des petites interviews en fin de vidéo, j'ai pu interviewer Alan Carrasco et Jérémy, et puis pour Jérôme Etremba, ça sera pour une autre fois, je n'ai pas forcément eu le temps de tout faire, le temps n'était pas forcément au rendez-vous, puis j'avais aussi envie de participer au stage en tant qu'élève, et je ne venais pas pour filmer. Donc je vous laisse après sur des petites interviews de ces deux artistes, et vous verrez aussi comment ils travaillent sur des petites séquences que j'ai pu faire. Donc là, il y avait Alan qui était en cours de réalisation du concept que vous voyez en arrière-plan, c'est-à-dire une sorte d'homme-poisson avec son encre, et donc il avançait en parallèle, et puis à peu de côté, vous pouviez venir le voir avec votre pièce pour savoir comment avancer. Donc la partie aérographe, forcément, ça demandait un peu plus de matériel que les deux autres ateliers, puisqu'il fallait venir avec son compresseur et ses aérographes. Il y a toute, de ce que j'ai entendu, il y a toute une partie gestion de l'aérographe qui est en tout début de stage, et qui permet vraiment de connaître précisément comment se servir du matériel, et puis faire des exercices en premier lieu. Et d'ailleurs, c'est pareil pour la sculpture, c'est-à-dire que ceux qui se disent « Ah ben non, je ne suis pas du tout sculpté, donc je ne peux pas faire ce genre de stage », ce ne sont pas des stages qui sont du tout ouvert à des gens qui sont déjà initiés. Vous pouvez venir si vous êtes un complet débutant. Les profs sont là pour, au début, apprendre vraiment les bases à tout le monde. On revoit tout. Et puis ensuite, vous travaillez en fonction de votre niveau, et les professeurs vont se mettre au niveau. Si vous êtes déjà quelqu'un qui a participé à des concours de peinture, forcément, vous n'aurez pas le même niveau qu'un débutant. Mais les profs sont là pour se mettre à votre niveau, à vous, et puis vous permettre de développer votre projet avec vos attentes. Donc, on arrive à la fin de cette petite séquence. Je vous laisse sur les petits interviews. Alors, M.Virnil Bonamante Téboule ! Ça va être des petites questions simples. Du coup, toi, tu es dans la figurine depuis maintenant 20 ans, facilement ? Oh, j'ai un petit peu plus. T'as 30 ans, carrément 30 ans. Presque 30 ans. Tu veux dire que tu es le dinosaure de l'Afrique français ? Tu veux dire que tu es passé par toutes les époques ? Non, parce que moi. Quand j'ai commencé, j'avais 14-15 ans, il y avait déjà des gens qui avaient 30-40 ans. Eux, c'est dinosaure. Maintenant, ils ont 60 ans. Et donc, si on ne te présente plus, si toi, tu devais te présenter en trois mots, comment tu te définirais ? Toutes choses. Au niveau figurine ? Oui, figurine. Passionné. Éditeur et créateur. Entre hommes. C'est cool. Voilà. Ok, très bien. La figurine en général. Tu me diras, tu as déjà répondu. Mais c'était à la base un passe-temps ou un exutoire ou déjà une forme d'art ? Ça, c'est le tout. Les deux, les trois. Oui, un passe-temps, parce que c'est une activité que j'adore, même si je pratique moi maintenant, il y a toujours des super-chauts de nouveau. Un exutoire, forcément aussi, parce qu'on est tellement dans le moment présent quand on peint que ça te permet de sortir le truc de la tête. On est vraiment dans une bulle, on est vraiment dans... Voilà, un universitaire. C'est la créativité. Une forme d'art, je ne sais pas, mais... En tout cas, il y a une discipline artistique. Donc, tu as commencé, on va dire... Enfin, tu as commencé par peindre pour toi ou pour des marques ? Bah, j'ai commencé parce qu'à 13-14 ans, je faisais des jeux de stratégie. Ouais, ouais. C'est un gros bol. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, comment t'es venue l'idée de Figone, enfin, de développer ta gamme ? Ou alors de développer une gamme, dit, de en vendre d'autres aussi ? Bah, au début, quand j'avais 14-18 ans, c'était le plaisir. Après, il y a eu des gens qui m'entraînaient plein de leurs figurines, donc c'était pro-argent de poche. Puis après, j'ai eu des propositions par des marques pour faire des pièces, donc c'est devenu un complément de mes petits boulots quand j'étais étudiant. Et quand j'ai terminé mes études, deux entreprises qui m'ont proposé de faire venir pour elles, Andrea et Yadie Ems. Et voilà, à ce moment-là, je ne me suis pas dit, tiens, je vais être gros, mais c'est plutôt des personnes qui m'ont proposé. D'accord. Et du coup, j'ai dit, ben, pourquoi pas attendre ? Au début, tu as vu ça comme une opportunité, mais tu pensais pas forcément que ça allait être un boulot. Et j'ai vachement aimé ça, autant l'une expérience que l'autre. Et puis l'idée de faire un projet qui m'était propre, était bien. Iliade, c'était axé jeu, et moi, je préférais faire quelque chose axé peinture. Et Andrea, c'était en Espagne, et j'avais dû faire quelque chose en France. J'aurais pu rester longtemps, plus longtemps, un peu, c'est là-bas. Et c'est surtout la réunion avec Alain. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était Kraten, non ? Le premier projet qu'on a inventé ensemble, c'était Kraten. On n'était pas du seul, on était mélange. Ok. Et c'est ça qu'a lancé ensuite ? Tout à fait. Donc, Kraten, il y avait un projet de création, un projet et un projet de jeu. Finalement, les deux projets se sont dissociés. Le projet de jeu a continué sa vie plus de manière instinctive. Le projet de création, il a continué avec moi, mais aussi un peu à l'âge. Le projet de jeu était là, mais essentiellement pas. Donc, voilà. Figone, c'est la continuité, la partie artefactorie de Kraten Edition. Ok. Et dérivé de tout ça, il y a eu Figostock ? Et Figostock, c'est venu, ben, après. Ouais. En parallèle à ça, il y a eu l'idée de développer des stages de peinture, qui se sont appelés des petits gossages. Ok. Je crois que le premier, c'était en 2003, donc c'était il y a 20 ans. Ah oui, c'était déjà les 20 ans. Et euh... En vrai, ça serait la combien d'éditions ? Il y en a eu un en 2010. Ouais. Et il y en a eu un l'année dernière et un cette année. Ok. D'accord. Donc celui de 2010, c'était un moment, un moment. Ouais, ouais, c'est ça. C'était un moment, et ça c'est un petit goss-top. C'est comme ça, et maintenant vous essayez de le faire ça ? Et là, maintenant que j'habite ici, dans le village, depuis quelques années, j'ai décidé de faire ce débat. C'est ça. Tu nous accueilles dans ta maison, tu as l'espace cour, tu as la salle amusée, c'est pas très loin, c'est l'espace qui est là. C'est ça. Ok. Donc on sait que tu es plutôt du genre artiste accompli entre la figue, la musique, la danse, l'aquarelle et tout ça. C'est pareil. Si tu pouvais garder un seul de ces médias, ce serait qu'il y a ça qui t'a aimé ? Euh, je pense... Je dirais la musique, mais je pense que la danse me manquerait vachement. Ok. Tu ne pourrais pas aller sans musique ? Si. Si, mais ça serait triste. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Et le côté figurine, c'est ça qui t'a amené à l'aquarelle ? Tu faisais de l'aquarelle avant ? Non, non. Tu as toujours dessiné ? Non, non. J'ai vraiment fait de la figurine. J'ai très peu dessiné. Or même jamais avant mes trois ans. Il y en a deux ans. Et c'est plutôt ces dix dernières années. C'est au fil de tes voyages. Le premier voyage, tu t'es dit que j'avais envie de dessiner. C'est une petite vidéo. 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 Alors toi, tu as fait pas mal de chemin dans les aires minatures. Tu m'as dit que franchement, c'est pas mal. Comment tu verrais la figurine évoluer dans différents porteurs ? On parle beaucoup d'écologie avec... On parle beaucoup d'écologie avec des boutiques pâtre. On va dire chimiques. Il y a des pétitions plastiques. Est-ce que ça peut nous impacter ? De ce point de vue là, je ne vois pas réellement la réelle portée écologique possible dans notre pratique. Après, parce que ça reste de la peinture électronique, c'est un peu plastique, ça reste de la résine. Donc ça c'est sûr. Après, il y a plein de choses qui sont jetées réellement. C'est pas non plus énergivore en termes de chaîne. Mais il y a un poule incapable de savoir comment ça va faire. Ça peut dépendre de plein de choses, mais c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur des pièces qu'on va garder. Si on faisait l'ordonnée, c'est ça. L'idée, c'est que c'est qu'il faut la piller, mais elle n'est pas complète. Est-ce que tu as un jeu en témoin ? Peut-être un jeu de société. Ah oui, les échecs. Ok, les échecs. Il va y avoir, parce que tu es en fil d'un côté avec les jeux. Je pense que ça peut passer. Les jeux au roi de tous les jeux. D'accord. Tu fais des compétences ou non ? Quand j'étais plus jeune, je faisais des petits tournois. Des petits tournois. D'accord, ok. Puis là, je me pratique aux oisirs entre 2h et 15h du matin. Il y a un peu plus grand destin. Ah oui, c'est vrai que c'est très bien. Quel serait ton premier ou plus ancien souvenir de figurine ? Je ne vais pas le montrer tout de suite, mais... Quel serait ton premier ou plus ancien souvenir de figurine ? Je ne vais pas le montrer tout de suite, mais... Il y a ça, mais ça se fait... Ça peut être un Lego. Playmobil. Ouais, non, c'est l'équipe de Blue Ball. Ouais, c'est la première. Tu jouais ? Hors qu'humain. La boîte de base, quoi. Ta figurine et ton projet préféré, enfin, celui... Tu me diras, c'est peut-être celui que tu as en cours, mais... Un truc où tu t'es surpassé, peut-être ? La pièce que je préfère de celle que j'ai réalisée, c'est le joueur de pluie. Ouais, ok. Pour le côté onirique du sujet, techniquement, ce n'est pas la mieux. Ce n'est pas celle où j'ai passé le plus de temps non plus, mais... C'est une pièce qui... Voilà, si je devais en regarder... C'est celle qui t'avait fait connaître ? Enfin, plus que d'habitude ? Parce que, je me souviens, elle était en couverture de la télé ? Ouais, non, pas particulièrement. C'est une pièce que j'ai faite récemment au premier mai. Oui, tu étais déjà dans Game. Je faisais déjà dans la confusure une avant ça. C'est une pièce que j'ai faite. Sinon, je pense que la pièce que je préfère, c'est celle qui est en cours. C'est pour nous, là-dessus. Il y a 10 ans, je t'inquiète. Tout à fait. C'est un élephant mécanique avec des animaux qui font de la musique. De toute façon, Royal Deluxe un peu ? Vous pourriez... Un mot de la fin ? T'as pas assez bien ? Ouais. Peut-être. Bon, du Gostak ? Ouais, voilà. Parfait. Merci à toi. Je t'en prie. Merci à toi. Merci à toi. Un ou deux jours du début de la semaine. En fait, la figurine est vraiment au début de montage. Et ça vous permet de voir comment il appréhende son début de peinture. Avec de la peinture dans le frais. C'est assez libérateur parce qu'en fait, vous avez l'impression que les figurines de concours où les box-arts sont peintes précisément, ce qui est le cas, c'est pas le problème. Mais par contre, quand lui, il commence son projet, il est vraiment dans le ressenti, l'impression d'ensemble sur une figurine et surtout l'angle d'or qui permet d'appréhender au mieux la sculpture. Et donc, il va peindre avec des grosses touches de couleurs en mettant beaucoup d'ombre et de lumière. Et c'est assez intéressant à voir. Et puis, à droite, vous avez une micro-séquence d'Alan qui est en train de lisser, texturer son homme poisson qu'il réalise avec un mélange de supersculpés. Il est en train de le lisser au white spirit avec un pinceau. C'est pour ça qu'il porte un masque parce que le mélange est bien sûr toxique. Donc, il faut se protéger. Et donc, en fait, là, il est en cours de travail tout en sachant qu'il avance limite un peu moins vite que nous parce qu'il est toujours en train de défaire pour refaire et nous montrer ce qu'il fait. Donc, forcément, le projet était parfois moins avancé que certains d'entre nous. Mais en tout cas, il fera partie de la gamme de Figone. Donc, surveillez bien le site Figone. Il sera bientôt disponible une fois qu'il sera terminé, finalisé et monté. Derrière, c'était une séquence le soir. En fait, après le repas, souvent, on revenait. Donc, j'en ai profité pour filmer un peu la salle quand il n'y avait personne. Parce qu'en fait, après les repas, on revenait faire des sessions de 2 voire 3 heures. Ceux qui voulaient continuer leur projet peinture perso, ils pouvaient s'y mettre. Il y en avait même qui continuaient de sculpter. Et puis, il y en avait qui se lançaient sur des jeux de société ou ce genre de trucs. Donc, voilà. Et puis, voilà. Et voilà. Ça, c'est dur comme question. C'est chaud. Ouais. Non, c'est genre... Nous, on a un petit exercice-là. Tu sais, quand tu te présentes un boulot. Ouais. Alors, moi, je dis, je ne sais pas, moi, qui est dysfagriniste. OK. Mais du coup, dans le registre de ce qui nous intéresse. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, je ne sais pas. Je crois bien que je suis quelqu'un qui est imaginatif. Ouais. Enfin, voilà. Et de façon globale, même. Pas que pour la création. Qui aime... Qui peut être ambigu aussi. Parce que je peux autant aimer le social, voir les gens, tout ça. Et en fait, de croire rester seul à des moments, c'est un peu une nécessité aussi. Ouais, mais c'est vrai. Voilà. Une ambivalence. Et puis, troisième coup, c'est ça. Et... On aime la liberté. Euh... Tu sèches-cheveux, là. On va peut-être... Tendre un peu. Ouais. Euh... La figurine, pour toi, c'est du coup, passe-temps ou exutoire ou art ? C'est chaud, ça. Bah, à l'heure actuelle, c'est un boulot. Ouais, c'est ton boulot. Après, je pense que quand j'ai commencé, c'était un passe-temps qui est devenu un exutoire. Bah, parfait. Très bien. Euh... Du coup, toi, t'as pu... Enfin, t'as voulu lancer ta gamme et ça s'est passé comment ? Euh... Tu fais référence à quoi ? Bah, tu... Au début, t'as commencé par travailler pour des marques. J'ai commencé par bosser pour des marques. Et c'est après où t'as voulu créer pour toi-même ? Et ensuite, euh... J'ai fait un petit peu de freelance pour une ou deux marques précises. Euh... J'aurais pu être embauché aussi par Iliad Games. Carrément. Ok. Voilà, à l'époque. Ça s'est pas fait. Donc, il avait des... Des difficultés de gestion, on va dire. Ouais. Et au final, après, il y a eu un temps de freelance. Et il y a eu l'époque où on a monté Crocan Edition. Rémi, notamment. Donc là, on peut dire que c'était un peu... Non, on parle bien. Non, non, on parle bien. Tu m'as entendu parler ? C'est... Et euh... C'est oui, c'était un peu ma gamme, ma marque. Mais on était plusieurs. On était sept sur le projet. Ouais, ok. Par contre, j'étais en charge de faire la partie figurine. J'en ai fait beaucoup. Dans un laps de temps court. C'est une expérience qui était très chouette mais qui était hyper fatigante. Ouais. Et euh... J'étais content de ce truc-là, mais j'étais aussi très content d'en sortir. Ouais, d'accord. Et après, du coup, le truc de lancer à l'Incarasco Art, par exemple, c'est... Et ensuite, par contre, j'ai lancé... C'est du freelance depuis 2010. Ouais, d'accord. Ça fait 11 ans, c'est vraiment que du freelance. Ok. Je ne considère pas que j'ai une marque, une gamme vraiment... Non, ouais. J'ai vu que récemment, ou alors récemment ou pas, je ne sais pas, d'ailleurs, tu faisais des pièces d'art, des collections ou des collections. Ouais. Et ça, pour toi, c'est autre chose que de la figurine, c'est... Ouais, c'est autre chose de la figurine. Ça reste toujours de la sculpture. Ouais. On va dire que... On va dire que la sculpture, c'est une grande famille de pratiques. La sculpture aux figurines, c'est un truc parmi d'autres. Ouais. Bon, j'ai bien éclairci la tête. Il est quand même pas au niveau de Jérémy. Il y a des aspects, déjà l'aspect créatif, il est différent parce que les échelles et les matériaux sont différents. Ça permet aussi de toucher d'autres personnes, ne serait-ce qu'à un point de vue de la discussion. C'est vrai que toutes les expos que j'ai faites depuis moi, c'était dans un contexte de figurine. Ça touche des gens qu'on connaisse, qui viennent pour ça. C'est très intéressant aussi. Mais le fait de faire autre chose... On touche des publics qui n'ont rien à voir avec la figurine. Donc, ils peuvent être surpris par ce genre de trucs. Ou alors, quand c'est des lieux... J'avais trouvé dans une église désacralisée. Il y a des gens qui viennent juste pour visiter le lieu. Et donc sur une collection, par exemple. Et là, les discussions, elles sont vraiment différentes de ce qu'on peut avoir avec un passionné qui cherche un truc précis. Qui va retrouver. Et en fait, très vite, on tourne un petit peu en rond. Les questions, c'est les mêmes. Mais les deux sont hyper intéressants. Par contre, le deuxième aspect était plus rafraîchissant. Et ensuite, en termes de pratique, quand je suis tout seul chez moi et je le fais, c'est aussi libérateur dans le sens où il n'y a pas d'aspect financier. Ça ne répond pas à une commande. Je fais ça pour moi. Je ne me dis même pas que je vais le vendre. En fait, pour l'instant, je n'ai quasiment rien vendu de ce genre de truc. C'est accroché à mes murs. C'est sur mes étagères. Et du coup, il y a vraiment une vraie liberté d'exploiter des thèmes qui me sont propres. Et d'avoir aucune contrainte. Et le côté céramique ou même borcelaine, je ne sais pas ce que vous trouvez. C'était la volonté de changer de médium ou d'essayer un truc plus beau ? C'était la volonté d'aller vers des matières plus nobles. Si je peux dire, dans la chimie, même si on achète ça dans des entrepôts, c'est reconditionné, c'est aussi hyper travaillé, ce qui est proposé. Mais c'est quand même un matériau naturel qui est utilisé depuis des millénaires. Et il y a un côté hyper pérenne. Moi, j'ai toujours pensé que dans quelques décennies, les choses que j'ai fait en résine et tout ça, elles vont vraiment péricliter. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ce truc à long terme. Si ça intéresse quelqu'un, si c'est pas ce que je fais, ils peuvent peut-être perdurer, être dans la famille, être rendu à quelqu'un, arriver, je trouve ça intéressant. Non, non, on ne peut pas. Je veux dire, je rentre, 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 je rentre. Toi, tu as pas mal de chemins au milieu de la figurine. Du coup, dans dix ans, peut-être vingt ans, comment ça va évoluer pour toi ? Parce qu'on trouve une question de l'écologie, je sais qu'il y a des questions qui traînent sur le plastique, par exemple, et tout comme ça, on utilise quand même beaucoup. Ah bien, comme ça se fait, ça. Donc, est-ce que tu crois que, par exemple, je ne peux pas, alors s'il y a une ruine perdure, on pourra faire des ruines en argile ? J'ai un doute. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on va continuer dans le truc tel qu'il est jusqu'à ce qu'il y ait un clash. Voilà, s'il y a un clash de la société, il y a un clash aussi en cascade de toutes les pratiques humaines, donc les plus dérisoires. Oui, oui, oui. Mais, après, faire rejoindre ça avec l'écologie, moi, en tout cas, dans ma pratique, c'est vrai que j'aimerais bien aller vers des matériaux hot, c'est vrai que j'aime bien ramasser des bois frottés, fabriquer des trucs avec, mais après, je ne peux pas nier que j'adore ces pattes-là aussi. Parce que c'est ça, c'est une évolution dans le travail de sculpture qui est quand même pas acheté. C'est vraiment génial. Et puis, il n'y a pas que dans les figurines que c'est utilisé. Mais c'est vraiment merveilleux comme matériau de travailler avec. Donc, il y a un petit peu une incohérence, une dichotomie dans le cerveau qui fait que, bon, ouais, c'est des trucs dégueu, mais en même temps, c'est super génial. Donc, finalement, quel modéliste a toujours été un peu dans le recyclage quand même. Oui, oui. Et puis, je pense que personne ne jette ses figurines, ne jette ce qu'il achète. On ne fait pas un truc jetable. Il y a toujours quelqu'un chez qui ça va terminer et qui, lui, va avoir une utilité. Ça, peut-être, ça rassure un petit peu aussi. Je ne fabrique pas des couverts en plastique qui sont jetés par des milliers de personnes tous les jours. Tout autre chose, est-ce que tu aurais un jeu, un premier jeu qui te passe ? Un jeu que t'aimes bien. Un jeu que j'aime bien ? Un jeu social. Je ne suis pas trop jeu. Non. Donc, à la rigueur aussi, plutôt des jeux d'écriture, type cadavres et skis. Ce genre de choses qu'on peut faire à plusieurs autour d'une table et qui ne demande rien. Quelqu'un lance un thème et on joue. Et après, il y a beaucoup de rigolades qui s'en suivent. Ça, j'aime bien. Du coup, cadavres restés aussi en figurines ou pas ? On a fait une fois, ça. Il y a hyper longtemps. À l'époque, le forum qui s'appelait CREAFIG. Ben si, mais j'étais là. T'étais où ? Ben oui, j'étais à Paris. Aux magasins. Ah oui, au Starfleer. Une forme à la con. Excellent. Trop bien. Je ne sais pas ce qu'elle est venue. C'est les parmi. On avait lancé ça. Chacun faisait un bout. Donc, on ne savait pas ce que faisaient les gens. Et après, ça avait été envoyé par la poste. Qui péche à moi ? Je ne sais pas. Et donc, la personne avait réassemblé, refait des jonctions. Qu'est-ce de toi qu'elle avait réassemblée ? Peut-être. Je ne me rappelle même plus, tu vois. Moi, j'avais fait une jambe avec une résine dessus, qui devait être dégueulasse à l'époque parce que... Ben ouais, je n'ai plus trop de souvenirs. Je me rappelle qu'il y avait un tentacule, un truc bref. Et donc, on avait cette espèce de truc qui monde, mais très rigolo. Ah oui, oui. On est un Starplayer, exact. De plus, il adorait ce qu'il y a en figurine. Ça prend un peu plus de temps que de sortir une feuille et délirer. Quel serait ton premier ou plus ancien souvenir de figurine ? Alors, par quoi tu as commencé ? Ou alors, qu'est-ce que tu as en tête ? Mon plus ancien, en fait, c'est rigolo parce qu'à l'âge de 8 ans à peu près... Déjà, avant, quand j'étais gosse, je fabriquais beaucoup de choses. Des piles en carton, un paquet de mouchoirs que je transformais en château fort en collant du coton que je peignais en verre pour faire du lierre. Enfin, il y avait déjà cet aspect. Déjà à petite échelle. Voilà, déjà à petite échelle. J'ai toujours adoré, en fait... Moi, dans les jouets que j'avais gamin, ce n'était pas les voitures, ce genre de trucs. J'aimais les personnages. J'aimais bien les bonhommes articulés, tout ça. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'ensuite, les figurines, ça m'a parlé aussi comme ça. Comment se projeter dans un personnage, c'est un univers... C'est qui dit ça ? Et mon premier ministre, j'ai rejeté un White Doir. J'avais 8 ans. C'est chez un Buralis. Et du coup, j'ai connu ça. Du coup, j'avais découpé des photos des figurines. J'avais collé sur du carton. Avec, tu sais, tu mets des pattes en carton en bas pour faire, en fait, des joujoux, quoi. Et après, pendant 3 ans, je ne sais pas, je n'ai plus rien acheté. Et il y a 12 ans, je suis retombé sur ça. Et c'est là que j'ai vraiment démarré. Du coup, il y avait une espèce de prémisse. J'avais découpé les silhouettes d'un White Doir. Je me rappelle des jeux Terminator. Tu vois, on était 8 ans. Ça veut dire qu'on est au milieu des années 90. Ouais, presque comme une graine qui s'est soumis. Ouais, donc ça en tant que 93, je pense. Et quelle serait justement ta figurine ou ton projet préféré ? Alors, on dit souvent, c'est ce que je suis en train de faire ou le prochain ou tout comme ça. Mais est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier ? Enfin, ce qui m'a marqué, c'est les choses dans lesquelles j'ai pu, si on parle de clients, où les clients m'ont laissé mettre de moi-même, en fait. Ouais, un peu blanche sur un peu. Voilà, ou alors à l'écoute de mes idées en passant à deux et à l'écoute de mes idées premières. Ça, c'est hyper appréciable. Et en tout, toutes les séries, on va se dire de moi, ça s'appelle les terriantropes, donc les hommes animaux. Ouais, ouais. Tous ces trucs-là que je continue à faire. Là, c'est typiquement, on fait un homme-poisson, on fait un homme-poisson, on fait un homme-poisson. Ce truc-là, ce n'est pas une pièce précisément, mais vraiment ce type de figurine aussi. C'est plutôt le plaisir. C'est le premier monstre que tu as fait. Ouais. Un mot de la fin ? Non, je pense qu'il n'y a pas de fin, en fait. Très bien. Alors, voilà la fin de la vidéo. Je n'aurai moi-même pas vraiment de mot de la fin, si ce n'est pour vous dire que j'ai passé une super semaine. C'est vraiment un stage que je recommande. Donc, ça peut paraître assez onéreux, mais pour ceux qui se demandent ce que c'est le prix, c'est autour de 450 euros la semaine. Mais il faut bien comprendre qu'on est nourri et logé là-dessus. C'est-à-dire que vous bénéficiez du cours des professeurs, du professeur que vous avez choisi, mais également un petit peu des cours d'à côté, parce qu'en fait, on entend tout. Vous avez l'ambiance, bien sûr, du stage général et surtout, vous êtes logé en gîte le soir. Donc, des vrais gîtes étapes. Et puis après, vous avez le repas du midi, le repas du soir et le petit déjeuner qui sont compris tous les jours. Donc, du coup, c'est une grosse organisation de la part de Jérémy de faire ça. On est accueilli dans sa maison les midis et les soirs. Donc, c'est quand même... Enfin, si vous ramenez au prix d'une semaine pour n'importe quel séjour de vacances, vous vous rendrez compte que c'est vraiment très rentable. Moi, en tout cas, je ne regrette absolument pas d'avoir passé cette semaine autour de la figurine. Ici, je vous laisse sur des images de mon plan de travail avec le concept de base et la figurine avancée à deux ou trois jours. Je me rappelle quand j'avais filmé un soir. Et puis, en fin de vidéo, je vais vous montrer quelques petites photos de l'ambiance avec la salle des repas, la maison de Jérémy, ce genre de trucs. Des images également des cours de sculpture et de peinture à l'intérieur de la salle. En tout cas, merci à vous. J'espère que ce reportage vous aura plu. J'espère que le son ne vous a pas trop dérangé, mais j'ai essayé de faire au mieux avec mon matériel, sachant qu'il y avait forcément un bruit d'ensemble qui était non négligeable. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. A bientôt à tous autour de Projet Figurine. Sous-titrage ST' 501 A bientôt à tous.